et Macpec. Découvrez les avantages offerts par ces entreprises, les nombreuses possibilités de carrière et profitez de cette chance unique de rencontrer les responsables des ressources humaines. Pour vous inscrire gratuitement, composez le 418-686-1888. L'autobus de l'emploi, une façon originale et efficace de rencontrer des employeurs potentiels. Êtes-vous membre de CKIA? Pour un simple 20 $, vous encouragerez une radio qui a à cœur les enjeux sociaux, les préoccupations citoyennes et la diversité culturelle dans la ville de Québec. En échange de votre soutien, vous aurez droit à plusieurs rabais chez des commerçants de la région. Deux façons pour devenir membre, en visitant nos locaux au 335 Saint-Joseph ou sur notre site Internet ckiafm.org. Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité? Quelle genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent. Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission d'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM. Les gars, il ne faut pas se le cacher, nous autres, les marchons, on présente moins voix de disparition. Si on veut survivre, il ne faut pas s'adapter à changer notre approche parce que les belles balles si vous voulez vraiment savoir ce qu'est un homme en 2018, eh bien, écoutez Aujourd'hui les Hommes les lundis de 11h à midi à CKIA-FM 88.3. Les capés, c'est une heure où l'on déconstruit l'image parfois mossade que l'on se fait des personnes handicapées. On y aborde notre quotidien avec ses hauts et ses bas, nos accomplissements professionnels, artistiques et personnels, des thèmes comme le transport, la recherche et les découvertes. Les capés, c'est surtout une émission à ne pas manquer le lundi. 10h, en rappel, le mercredi, 16h, à l'antenne de CKIA-FM 88.3. Vous écoutez Québec réveil avec Marjorie Champagne à l'antenne de CKIA. Sous-titrage Société Radio-Canada 7h30, nous sommes le 11 mars et nous avons tout un menu aujourd'hui à cette émission de Québec réveil. J'espère que vous avez changé l'heure. Il est 7h30, donc ne trompez-vous pas. Bref, ça fesse un peu des fois le lundi, donc bonne chance pour cette journée. On a perdu une heure de sommeil, mais on est de bonne humeur quand même. Si vous me regardez via Facebook Live ou ma TV 609, je vous dis salut et peut-être que vous êtes là depuis quelques minutes. C'est parce que je fais des tatas depuis tantôt, puis je me cache, puis je fais des surprises parce qu'on a le fils de Gauthier Robin, notre gestionnaire de contenu numérique, qui est avec nous ce matin parce qu'on va l'utiliser comme cobaye, parce qu'on va recevoir quelqu'un, Julie Blais, en fait, qui propose un nouvel outil éducatif pour les jeunes enfants de 2 ans, 18 à 2 ans, qui ont de la difficulté à manger. Donc, une espèce de solution. Salut, Évanne! Allô! Il est de l'autre côté. Il est complètement fasciné! Gauthier, il est complètement fasciné. Wow! Il a l'air très, très sage. Je ne sais pas si ça va être un bon cobaye pour tout à l'heure parce qu'il a l'air vraiment sage. Salut! Comment tu vas? Salut! Donc, on se retrouve tout à l'heure pour tester cet outil pédagogique. En fait, c'est des nappes qui peuvent aider, voilà, comment dire, distraire votre enfant. Je ne veux pas trop en dire. On va en parler tantôt avec la principale conceptrice du projet qui s'appelle Julie Blais. et nous parlerons d'entrée de jeu avec Patrick White que vous connaissez peut-être qui est journaliste depuis de nombreuses années. C'est qu'il est au Festival South by Southwest, ce festival qui réunit musique, technologie et cinéma. Donc, on va s'entretenir avec lui tout à l'heure. Caroline Stanton sera des nôtres. C'est notre chroniqueuse activité familiale, mais elle a tripé bien raide sur un documentaire sur l'autisme avec Louis T que j'ai eu le bonheur de regarder et je comprends son trip. Donc, on va en parler tout à l'heure avec elle. Joao Gomez, notre chroniqueur, bon, légal, on va dire ça comme ça, va nous parler du cas, là, du pharmacien qui s'est fait intimider via les médias sociaux. Daphné HB, en fait, c'est une réalisatrice pour la plateforme Tabloïd. Je ne sais pas si vous avez vu ce topo sur le déneigement à Montréal. Donc, il y a un journaliste, Gonzo, qui s'est prêté au jeu de se faire engager par une compagnie privée de Montréal et donc, Daphné le suit avec sa caméra et on apprend toutes sortes de choses sur le fait, notamment, que ce n'est vraiment pas réglementé, le déneigement dans les compagnies privées, en tout cas, pas assez, donc on va lui parler tantôt et l'émission va se terminer avec Francesco Cavatorta, un professeur de l'Université Laval du département de sciences politiques qui va nous parler de ce qui se passe en Algérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... On va sauter la revue de presse ce matin parce qu'on a un intervenant très intéressant qui est fort occupé parce qu'il fait des entrevues à la vitesse de l'éclair ce matin. Vous connaissez peut-être l'événement South by Southwest qui se tient à Austin au Texas à chaque année depuis 1987. En fait, au début, c'était un festival de musique. Ensuite, on y a ajouté un volet conférences, un volet film, donc cinéma. Ça, c'était en 1994, un volet technologie interactive qui ensuite fait son apparition et là, boum, la fréquentation du festival est passée de 700 en 1987 à 12 000 et je pense que ça doit être un peu plus même aujourd'hui. South by Southwest, c'est l'événement le plus important pour l'économie d'Austin avec un impact économique estimé à au moins 110 millions de dollars en 2008. Donc, ça fait un petit bout les statistiques. Donc, les profits sont encore peut-être plus nombreux. Les gens viennent donc de partout dans le monde pour assister à l'événement et donc parmi eux, Patrick White, directeur de patwhite.com et de jeux.ca et donc, Patrick, je suis très contente de te parler ce matin. Moi aussi. Patrick, t'es arrivé quand au Texas? Je suis arrivé matin du soir histoire d'arriver évidemment deux jours à l'avance, de se poser, de bien voir comment la ville est configurée et aller chercher son accréditation. L'accréditation qui coûte quand même 1600 dollars du Ouest. donc il faut quand même s'accrocher avant de venir ici, les coups d'hôtel. Souvent, on est en colocation. Il y a même des gens qui couchent dans des VR, dans des tentes, des gens qui louent des maisons, des appartements sur Airbnb. Donc, c'est la folie furieuse. Oui, c'est la folie furieuse au niveau du logement effectivement. On parle quand même de 433 000 participants cette année. C'est la moitié de la région de Québec. South by Southwest, l'acronyme sur Internet si les gens cherchent, c'est SXSW. C'est l'événement le plus important au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies. C'est un peu comme Expo 67. Chaque pays a sa maison, sa maison qui se retrouve dans un lieu public, dans un parc ou encore dans des bars. Il y a beaucoup de bars qui ont été loués par les pays comme l'Angleterre. Ça s'appelle la British Music Embassy. C'est dans un bar et la BBC tous les jours est diffusée en direct pendant 10 jours. Mais c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a Twitter acheté un bar, Google acheté un bar. Il y a des endroits qui ont acheté des hôtels au complet. C'est avec les logos de ces entreprises-là et des pays également. Mais South by Southwest, c'est cinq festivals maintenant. OK, donc on compte... Il y a un festival interactif où moi je suis qui a commencé vendredi qui dure 5-6 jours où il y a 75 000 personnes. Et là, ça s'appelle le Interactive Festival. Et ça, c'est... On parle de l'avenir des médias, de l'avenir du journalisme et les nouvelles technologies, l'innovation dans tous les domaines. Le design, la santé, la médecine, name it, comme on dit. Oui, c'est ça. Et donc, il y a le festival de musique aussi, il y a le cinéma. Le festival de musique, c'est gros. Hubert Lenoir qui va se faire un nom cette semaine avec Émilie Kahn, Élisa Pisa, qui étaient là hier soir à l'ouverture de la Maison du Canada. Il y a Annemone, qui est un des gros noms de Montréal cette année, qui est là également. Donc, c'est assez varié. La délégation canadienne Pop Montréal est là. Je pense que M pour Montréal également. Donc, ça donne beaucoup de visibilité quand on se pointe là-bas. Le maire Labeaum m'a envoyé un de ses conseillers municipaux. Robert Baudry représente la ville de Montréal et le maire de Toronto. Lui est là à temps plein. Je pense qu'il a vraiment compris que c'était très important. Il y a du monde de 102 pays qui sont ici cette semaine. Il y a 4000 journalistes qui sont accrédités et il y a 1100 conférences. Mais ça, c'est sur 10 jours. Ça commence le 8 mars cette année jusqu'au 17. Et ce qui est fascinant, c'est que la ville d'Hostin est quasiment fermée pour le festival et les rues sont barrées. Donc, les gens, on a des trottinettes électriques, des vélos électriques, il y a des pouces-pouces électriques. Évidemment, il y a des auto-électriques. Il y a Uber et Lyft qui emmènent très, très large parce que les compagnies de taxi ne sont pas capables de répondre aux besoins de 433 000 personnes. Donc, le jour, c'est des conférences un peu partout au centre des congrès d'Hostin qui est au cœur de la ville, connecté sur tous les transports, le train de banlieue qui est électrique, donc des années d'avance sur Montréal et Québec de ce point de vue-là. Oui, oui, oui. Et autour du centre des congrès, il y a des dizaines d'hôtels où il y a les conférences dans des lieux assez feutrés, je dirais. Et dans la rue, c'est les beer gardens, les parcs le soir, les parties organisées par toutes les compagnies, par toutes les mini-ambassades, si on peut dire. Et ironiquement, aujourd'hui, c'est la journée du Québec à South by Southwest. Je ne savais pas. On est bien tombés. Oui, hier, c'était l'ouverture de la Maison du Canada qui focalisait sur Vancouver comme mini-Silicon Valley. Vancouver qui est en train de se développer beaucoup au plan immobilier. C'est un gros problème à cause du coût des maisons et des loyers. Mais Vancouver qui est devenu aussi l'endroit incontournable pour le e-sport, pour les sports électroniques. Donc, il y a eu beaucoup de conférences là-dessus. Et là, aujourd'hui, c'est le Québec où on va parler du leadership de Montréal en termes d'intelligence artificielle, technologie médicale, la créativité numérique, le commerce de détail. J'espère qu'on va parler aussi de la Ville de Québec qui a vraiment un quartier de médias très important. Mais il y a quand même 60 organisations qui sont là, 115 participants. Il y en a quand même quelques-uns de Québec que j'ai rencontrés cette semaine, comme William St-Pierre qui a sa propre compagnie dans le domaine de la construction avec un laser qui permet de définir parfaitement les formes que tu vas avoir dans ta maison, les murs qui sont coupés parfaitement avec un laser qui est basé sur l'intelligence artificielle. Patrick, est-ce que ça... C'est assez impressionnant. Oui, c'est ça. Ça, c'est un des exemples de ce qu'on peut retrouver. Mais ça ratisse large. Est-ce qu'en feuilletant, feuilletant électroniquement, j'imagine, la programmation, tu es arrivé à établir une espèce de tangente dans le secteur de l'interactivité, dans le festival auquel tu participes. Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent? Parce que South by Southwest, c'est aussi là qu'on définit des tendances générales sur l'industrie. La tendance en ce moment pour les médias, en tout cas, c'est de se diversifier pour augmenter les revenus et pas juste compter sur Facebook pour que le modèle d'affaires fonctionne. Ensuite de ça, les fausses nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire en cette année électorale canadienne et américaine l'année prochaine pour combattre le phénomène des fausses nouvelles et fake news comme on dit en bon français? L'intelligence artificielle, c'est le gros débat cette année. Jusqu'à quel point ça va pouvoir aider le monde de l'information en laissant certaines des tâches aux robots, par exemple, la production de petites dépêches sur les résultats sportifs dans les écoles ou les résultats électoraux compté par compté, des trucs vraiment plates pour un journaliste. Donc, amener finalement l'intelligence artificielle à aider les journalistes et non à voler leur job et à les remplacer. Donc, beaucoup de discussions là-dessus. Évidemment, tout ce qui s'appelle réalité virtuelle en termes de vidéos, les vidéos immersives également. Il y a énormément de compagnies qui sont là pour présenter ces nouveaux systèmes de tournages vidéo. Donc, énormément de discussions, de débats animés sur la diversité dans le domaine de l'information ou le manque de diversité, surtout, devrait-on dire. Et puis, évidemment, toute la question de la qualité des contenus. Tu sais, c'est beau voir un chat qui est comique sur BuzzFeed, mais c'est intéressant aussi de savoir que BuzzFeed a sorti cette année un immense dossier sur Donald Trump qui a impliqué des dizaines de journalistes et des mois d'enquête sur la corruption au sein de son gouvernement et tout a été prouvé par la suite. Donc, ce qui est très intéressant, c'est tous ces débats-là de tous ces gens-là qui, pour la plupart, ne sont pas des journalistes, mais qui viennent de partout dans le monde pour parler de tous les sujets possibles et impossibles à la maison du Japon. C'est des robots incroyables. Ça va être tripant, ça. On est allé voir les Brésiliens avant hier, il n'y avait pas une goutte d'alcool, c'était vraiment bizarre, mais les gens sont hyper avenants, tout le monde se parle et on voit que le Canada et le Québec prennent leur place, mais on se rend compte aussi qu'Austin comme ville américaine très libérale sont très, très avancées au plan des technologies. C'est une bonne idée. Juste le fait d'accueillir South by Southwest depuis de nombreuses années, ça a une influence sur le tissu social. Les gens sont un peu écoeurés parce que c'est des très gros problèmes de trafic, honnêtement. Les gens perdent l'accès à leur ville essentiellement pendant 10 jours, mais l'impact sur l'économie, tu parlais de 110 millions, j'ai l'impression que ça doit être autour d'un milliard en ce moment. Ah oui, c'est beaucoup plus que ça. qui sont venus de l'extérieur pour travailler ici, juste pour les chauffeurs Uber et Lyft et les chauffeurs de taxi, c'est délire total. C'est ça, ça draine du monde. Oui, pour les transports en commun aussi. L'aéroport, évidemment, de Austin, il y a très peu de vols directs, mais quand même, on voit que la réalité virtuelle est augmentée, ça va être un gros sujet dans les prochaines années, puis on revient à la base, la qualité de l'information en journalisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux former les jeunes journalistes également. Donc, c'est très intéressant, ça nous permet de se mettre à jour, puis n'oublions pas aussi les autres sections du festival dont je ne t'ai pas parlé, le festival de musique, le festival de cinéma, le festival d'humour et le festival de jeux vidéo. Ah, c'est ces deux-là qui me manquaient, c'est ça, ces deux-là, je ne savais pas. Oui, je suis déjà allé voir quelques conférences, surtout sur la montée fulgurante du e-sport dans le monde. Le e-sport, c'est des sports électroniques, c'est des équipes qui s'est concurrence une entre elles, c'est des jeux vidéo, évidemment, c'est des équipes où on joue en réseau, on joue en direct, par exemple, sur Twitch. Oui, et dans des stades, souvent même, dans des stades, il y a eu une... À Montréal, Place Belle, à Laval, il y a deux semaines, il y a eu plus de 100 millions de personnes qui ont écouté ça sur YouTube et sur Twitch. C'est énorme. Il y avait 10 000 personnes à la Place Belle. La fin de semaine avant, c'était le LAN ETS au Palais des congrès de Montréal, donc c'est quand même assez impressionnant et je ne serais pas surpris qu'il y ait un événement au Stade Olympique en sport électronique à Montréal. Et je sais que maintenant, il y a une académie de sport électronique à Québec aussi et je pense que la Ville de Québec va prendre sa place dans les prochains mois. Je l'espère beaucoup. Je ne pense pas qu'on ait du retard malgré la barrière de la langue, mais ce serait bien qu'il y ait plus de monde, plus de délégués du Québec l'année prochaine. Mais aujourd'hui, c'est la journée du Québec à la Maison du Canada qui est dans Rainy Street, tout proche du centre des congrès. Puis on attend, je pense, plus de 1 000 personnes avec des conférences durant la journée, un déjeuner. On fait venir beaucoup de gens des autres délégations pour montrer quelles sont les compagnies québécoises qui performent en ce moment et leur donner un aperçu de ce que le Québec est capable de faire. – Espérons justement que l'année prochaine, il y ait encore plus de monde de Québec. Moi, j'aurais bien le goût d'y aller. En tout cas, je dois t'avouer que ça fait partie de mes rêves d'aller là. – Il faut mettre ses sous de côté, réserver l'hôtel des mois à l'avance, l'avion également, idéalement. Les demandes d'accréditation, quand tu les fais maintenant, évidemment, les hôtels sont moins chers, l'accréditation est à moitié prix en ce moment, mais tout le monde se prend toujours à la dernière minute et ça crie l'accolue vraiment. Les gens cette semaine qui ont perdu leur appartement Airbnb, qui se sont retrouvés en tout cas dans une situation hyper difficile, puis effectivement, beaucoup de gens comme nous, on est loin du centre-ville, mais en même temps, avec un taxi, on est à 15-20 minutes à peine de l'action. Il y a des trains de banlieue qui fonctionnent bien. tous les horaires de transport en commun ont été élargis. Et je te dis, les gens sont tellement gentils, tellement sympathiques, contents de nous avoir ici, puis c'est la rencontre avec l'autre et surtout se mettre à jour par rapport aux nouvelles tendances qui vont faire une différence dans nos vies au cours des 5-10 prochaines années. C'est sûr. Patrick White, merci beaucoup. Bonne suite à South by Southwest. Bonne journée aux gens de Québec. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 La députée Catherine Fournier qui trattèle le PQ. Et là, c'est vraiment spécial. Ça laisse à toutes sortes d'interprétations, mais je vais vous lire une partie de l'article qui est signée par le journaliste Patrick Belrose. Donc, la députée péquiste Catherine Fournier pourrait annoncer lundi, donc aujourd'hui, qu'elle quitte le Parti québécois et siégera désormais comme indépendante. L'élu de Marie Victorin a convoqué la presse à 10 heures, donc à Longueuil. On va en savoir plus donc dans quelques heures dans sa circonscription pour faire le point sur son avenir politique. Selon une source bien informée, la députée de 26 ans siègera désormais comme indépendante. Il a été impossible de rejoindre Mme Fournier dimanche ce soir. La députée a informé les autres élus péquistes qu'elle tiendra une conférence de presse, mais n'a pas précisé ce qu'elle annoncera, a affirmé dimanche le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Si elle devait quitter le caucus péquiste, le Parti québécois se retrouvera avec neuf élus et deviendra alors la troisième opposition à l'Assemblée nationale derrière Québec solidaire. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Récemment, le chroniqueur politique Bernard Drinville a évoqué des discussions entre Catherine Fournier et le fondateur d'Options nationales, Jean-Martin Hossin, pour refonder le Parti québécois, rien de moins, afin de créer un nouveau parti souverainiste. D'ailleurs, le nouveau Options Québec a été réservé le 27 février dernier auprès du directeur général des élections du Québec. Même s'il peut s'agir d'un simple hasard, M. Hossin n'a pas retourné les appels de notre bureau parlementaire. D'autres députés péquistes ont récemment fait part de leur frustration au sein du caucus péquiste. Lorraine Richard et Sylvain Roy auraient partagé avec des caquistes leur mécontentement à l'égard de la situation au PQ, selon nos informations. Donc, ben voilà, ce serait, comment dire, je me demande si c'est surprenant en fait de voir Jean-Martin Hossin vouloir fonder peut-être un nouveau parti. En tout cas, bref, peut-être que la carte électorale va encore une fois changer au Québec. On va suivre ça avec grande attention. Maintenant, une nouvelle plus locale, Lac-Saint-Charles. La ville transformera 82 terrains en réserve naturelle. La ville de Québec doit limiter ses ambitions de préservation des terrains entourant le lac Saint-Charles, sa principale source d'eau potable. Elle rêvait de mettre à l'abri des développeurs immobiliers 246 lots du bassin versant, mais ne pourra finalement transformer en réserve naturelle que 82 d'entre eux. Et je cite Mélanie Deslonchamps, la directrice générale de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord. Elle dit, c'est une très belle nouvelle. Ces 82 lots-là vont être protégés à perpétuité pour le gouvernement du Québec. L'objectif de la ville, c'est qu'il n'y ait pas une administration dans 20-30 ans qui décide de développer. C'est impossible dans le cas d'une réserve naturelle. Et j'ai le bonheur d'accueillir Caroline Stanton. Salut! Bonjour Marjorie! Caroline, je vais partir mon enregistreur pour avoir ton entrevue sur Facebook tout à l'heure. Je dis ça parce que des fois, c'est la technique puis la tête, des fois, il faut que ça marche en même temps. Je le nomme pour ne pas me tromper. Mais c'est parfait. Caroline, tu es là pour nous parler d'un super documentaire que j'ai eu l'occasion de voir. Et donc, ça a été comme un coup de foudre un peu pour toi, un coup de foudre de cerveau, on va dire ça comme ça. Tout à fait. ce film-là. Donc, c'est le documentaire qui se nomme Apprenti autiste et dans lequel Louis T. humoriste entreprend donc une quête car lui-même est Asperger, un trouble du spectre de l'autisme et ça ne fait pas si longtemps qu'il le sait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il vient de recevoir son diagnostic. Caroline, qu'est-ce qui t'a tant allumé dans ce documentaire-là? Bien, je pense que c'est un documentaire, mais on va dire d'abord qu'il est disponible en ligne sur le site de Télé-Québec. Donc, pour les gens qui ne l'ont pas vu encore pourront les le faire. Vous pouvez le voir. Tout à fait. C'est un documentaire qui m'a beaucoup touchée. Je te dirais que d'un point de vue personnel, tu sais, moi, je fais tes chroniques familiales d'habitude. Et c'est un... Présentement, comme famille, on est en train de faire des démarches aussi d'évaluation pour un de nos enfants par rapport aux troubles de l'autisme et de l'aspergère. Donc, ça m'a permis l'ouiter l'approche le sujet d'une façon tellement humaine, tellement... Qu'est-ce que c'est le vécu? C'est vrai. On ne va pas trop dans la science, on ne va pas trop dans l'explication de la génétique, mais un peu plus donner un... Ouvrir une petite porte, entrebâiller la porte, je dirais, pour un petit peu comprendre comment un aspergère entrevoit le monde. C'est ça. Aborde la vie et quelle est sa relation avec les autres et comment les aspergères, comment les gens autour de cette personne-là vivent aussi avec le spectre dont les personnes sont atteintes. Ça commence avec une discussion hyper touchante avec Louis T. et sa conjointe. C'est une discussion ouverte, vraiment saine. C'est rare qu'on peut voir ça à l'écran, vraiment, c'est super authentique puis ça va creux quand même dans l'intimité. Mais outre ça, on apprend notamment que la réaction de sa conjointe quand il a annoncé son diagnostic a été de dire « OK, ça veut dire que tu ne changeras jamais. » Oui, mais tu vois, c'est drôle parce que tu dis que c'est rare qu'on voit ça à la télé, mais ce qu'elle souligne aussi sa conjointe, c'est que c'est rare que ça leur arrive d'avoir ces conversations-là parce que ce qu'elle explique, c'est qu'ils n'ont pas ces échanges. Elle explique à quel point c'est important pour elle le moment qu'ils prennent de parler parce que non, que ce soit par rapport à l'autisme ou que ce soit par rapport à d'autres choses, elle dit que ce n'est pas quelqu'un qui communique beaucoup. Donc, ce qui est quand même drôle pour quelqu'un qui fait des spectacles sur scène et qui communique énormément. C'est vrai. Mais dans les interactions interpersonnelles du 1-1, dans l'intimité, c'est difficile. Elle dit que ce n'est pas là. C'est ça. Oui, oui, oui. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper touchant dans cette communication-là, c'est que, bon, elle, elle se sent très, très émue du fait qu'ils ont la conversation très ouverte sur l'autisme parce que ça apporte à leur couple. Elle pleure. Elle pleure à chaudes larmes. Et Louis-Té le regarde et dit, quand même assez... Froidement. Froidement, oui. On peut dire ça. Il dit, bien là, je comprends que c'est une conversation importante qu'on a maintenant parce que je vois ton émotion. Et donc, lui, il ne ressent pas cette émotion-là. Il l'a dit plus tard dans le documentaire, si les humains ont, disons, 72 émotions possibles, quelqu'un qui est sur le spectre de l'autisme va avoir environ cette émotion. Cette émotion. Puis, il dit sept nuances de bof. Parce que, quand on le voit, justement, dans cette scène-là, on le voit dans un party avec plein de monde et là, on le voit ressentir ses émotions. C'est un peu une joke, mais en même temps, ça illustre bien comment il se sent. Il dit sept nuances de bof et là, il y a la tristesse. On le voit, il fait une face un peu neutre. Il y a la joie, il fait une autre face neutre. Il y a l'ennui, il y a une face neutre. Et bref, on se rend compte que finalement, justement, les émotions ne sont pas ressenties très fortement non plus. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il ne les ressent pas très fortement. Non, et je pense que ce qu'il explique un petit peu aussi, c'est intéressant, c'est qu'il s'est trouvé, lui, des mécanismes. Il faut se rappeler que c'est ça, lui, il a fait son coming out en 2016. Donc, il a appris lui-même qu'il était Asperger seulement à ce moment-là. Mais il a dû apprendre à naviguer dans la société neurotypique avant ça. Donc, tu vois qu'il a développé des mécanismes comme par exemple, il dit, il faut que j'arrive tôt au party pour voir les gens arriver, pour savoir ce qui va se passer, qui va être là, il faut que je me positionne dans la salle, un endroit où je vais être confortable. Il dit, je ne peux pas aller rejoindre ma blonde dans un party à 10 heures le soir où est-ce que tout le monde est déjà arrivé parce que je ne serai pas à l'aise, je vais m'isoler. Mais il dit même que quand le party a lieu chez lui, il va s'isoler parfois. c'est ça, il dit que son cerveau va tellement vite, et ça, c'est un bon exemple d'ailleurs, il va tellement vite qu'il doit être sur sa tablette en même temps parce que sinon, c'est comme regarder un film au ralenti, il dit, c'est vraiment gossant. Lui, c'est de même quand il y a du monde autour de lui, c'est comme si tout le monde agissait et parlait au ralenti. Et c'est ce genre de choses-là, de petits moments-là justement que moi comme parent, j'ai trouvé très, très intéressante parce que moi, ça m'arrive d'avoir des conversations à la maison avec un enfant qui, pendant que j'essaie d'avoir une conversation importante par rapport au devoir ou quoi que ce soit, va être distrait, va taponner sur quelque chose d'autre, va justement regarder une tablette ou regarder du coin de l'œil à la télévision et je me dis, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est ce que je vis dans le fond, que lui, il a besoin de sa stimulation, il a besoin d'aller voir autre chose parce que si c'est juste maman qui parle de ses devoirs, c'est peut-être pas assez au fond. Et c'est sûr que je ne fais pas de diagnostic parce que j'ai regardé un documentaire à Deluité, mais ça me permet d'entrevoir la perspective d'une personne autiste et particulièrement de mon fils, potentiellement, comment il peut appréhender la vie, surtout que là, on a la chance d'avoir un autiste qui est enlouité, qui est très verbal, qui est très articulé. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas non plus. Tout à fait. C'est ça, il y a différents niveaux en fait de troubles du spectre de l'autisme et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup d'ailleurs dans le documentaire, le fait que c'est un spectre. Donc, on a, bon, dans le documentaire, on parle de trois niveaux. Toi, tu n'aimes pas trop cette façon-là de catégoriser les choses? Ce n'est pas tout à fait que je n'aime pas. Je te dirais que l'idée des trois niveaux où on nous parle d'un autiste léger ou à fonctionnement pratiquement normal comme un asperger, comme Louis T. Ensuite, un autiste de niveau 2 qui serait un autiste qui serait verbal mais qui aurait beaucoup de rigidité et beaucoup de répétitivité dans le vécu. Et un autiste de niveau 3 qui serait l'autiste qui serait non-verbal et qui aurait beaucoup, beaucoup de limitations. Cette classification-là, je te dirais, Marjorie, je la trouve intéressante au niveau des besoins. Donc, je comprends qu'il faut avoir cette, entre guillemets, mousus d'étiquette parce que c'est ce qui nous amène les services en milieu scolaire avec le CLSC, toutes ces choses-là. Donc, oui, c'est important pour soutenir la personne qui vit avec un TSA et pour soutenir la famille, les gens qui l'entourent. Par contre, je trouve que c'est très limitant de définir, OK, bien, un tel, il est autiste, mais il est juste niveau 1. Ou un tel, lui, ça ne va pas bien, c'est un autiste niveau 3. C'est très, ça catégorise, mais Louis-Tel l'expliquait aussi, c'est un petit peu sa limite. Puis, je te dirais qu'il y a d'autres façons de décrire l'autisme, même sur papier, qui seraient plus intéressantes. Il y a une BD, je pense qu'on pouvait la mettre sur le site de Québec Reveil, d'ailleurs, qui explique que le spectre, ce n'est pas linéaire. C'est souvent, les gens pensent ça, tu sais, je suis un autiste niveau 1, 2, 3, jusqu'à 10, ce n'est pas une échelle. Donc, imagine un diagramme, comme quand on était à l'école, dans les cours de maths, l'axe des X et Y trace un cercle autour de ça et là, tu peux mettre des petits picots. C'est-à-dire qu'au niveau verbal, je me situe au niveau 7, au niveau moteur, je me situe au niveau 4, au niveau sensoriel, je suis au niveau 8 parce que moi, quand j'entends des bruits forts, ça me rend complètement dingue. Donc, chaque autiste, on est tous différents puis le niveau 1, 2, 3, oui, c'est une belle introduction que Louis-Té nous donne mais il ne faut pas simplement se limiter à ça, je pense. Le documentaire se termine par, bon, on aborde le côté un petit peu plus scientifique de la chose. On se rend dans un centre de recherche où on fait, comment dire, on expérimente des choses avec deux jumeaux, deux jumeaux autistes et c'est vraiment intéressant. On les voit jouer à des jeux, expérimenter des choses et bon, les chercheurs peuvent dresser des conclusions en fonction des exercices. Mais je trouve qu'il y a une super belle phrase qu'une des chercheuses dit à la fin et elle dit ceci, donc, ce qui peut être bien, finalement, c'est de mettre l'accent sur ce qui va bien chez quelqu'un et développer ce potentiel au lieu de voir ce qui ne fonctionne pas. Et donc, ça, c'est bon aussi avec toutes les déficiences intellectuelles, même le mot déficience, moi, je trouve ça gossant. Mais bref, Non, tu as tout à fait raison parce que la citation que j'avais notée, moi aussi, en fait, continue en disant arrêtez de parler de troubles, de déficits et de handicaps et se focusser sur ce qui fonctionne. Eh oui. Et ça, c'est, en fait, j'aurais envie de te dire, Marjorie, que ce n'est pas simplement avec les gens qui vivent sur le trouble du spectre d'autisme ou une autre déficience, comme tu dis, mais se focusser sur ce qui fonctionne, on le voit de plus en plus avec les classes alternatives et sur un enfant, entre guillemets, dit normal, où là, si on peut se permettre, et là, on rentrerait dans un autre éditorial sur le système d'éducation, évidemment, mais se permettre de focusser sur les forces de l'enfant ou de la personne pour permettre à cette personne-là de développer son plein potentiel. Ce qui est difficile, c'est le système dans lequel on vit, c'est-à-dire, on a 30 élèves dans une classe puis là, il faut normaliser absolument puis je pense qu'il est là, la problématique est là dans l'efficacité de cette industrie. Tout à fait, mais tu vois, de plus en plus, on a des enfants qui sont sur le trouble du suspect de l'autisme qui sont intégrés dans les classes régulières et accompagnés et c'est merveilleux pour ces enfants-là, pour les enfants qui les côtoient qui sont dits normaux, c'est lourd pour le système scolaire, pour les enseignantes aussi, beaucoup de respect pour les enseignantes qui ont cette flexibilité-là, c'est certain, mais c'est définitivement, selon moi, la voie à préconiser surtout pour un enfant autiste qui dit fonctionnel de haut niveau comme un asperger qui serait capable d'intégrer une classe régulière si on a simplement, nous, la flexibilité mentale nécessaire de l'accueillir. Merci beaucoup, Caroline Stanton et on répète que ce documentaire qui s'appelle Apprentis autistes est disponible sur le site de Télé-Québec. Oui, merci. Merci. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 8 heures 6 minutes et je suis en compagnie d'un petit garçon, Evans. Salut. Evans, qui est le fils de Gauthier et Robin, notre gestionnaire de communauté. Et nous sommes aussi en compagnie de Julie Blais. Salut. Allô. Julie, Julie, tu as amené ici un outil éducatif que tu proposes en fait. Exactement, oui. Et moi, d'entrée de jeu, tout à l'heure, j'ai annoncé le sujet et je disais que ça peut aider aux enfants qui ont de la difficulté dans les heures du repas. Exactement. C'est sûr que c'est l'objectif premier de l'invention en tant que telle, c'est que moi, c'était pour aider mon fils à manger. Alors, vraiment, pendant la phase de l'affirmation de soi, la fameuse phase du nom, qu'il ne voulait plus rien manger. Alors, l'idée m'est venue comme ça de trouver un outil qui pourrait l'aider à manger. Et là, comment ça marche? Par exemple, Evans, il est là. Là, c'est sûr que là, il n'est pas en train de manger. Mais bref, on l'a amené comme cobaye. En fait, on lui montre les images et on discute avec lui qu'est-ce qu'il y a sur les images, quel bonhomme qu'il préfère. On lui pose des questions, on peut le stimuler au niveau des couleurs, des formes. Donc, c'est comme un petit élément de distraction. Est-ce qu'on peut dire ça? Exactement. C'est pour détourner l'attention de l'enfant puis de le faire manger plus à ce moment-là. Puis en même temps, aussi, ça améliore l'ambiance durant les repas. Surtout si on a plusieurs enfants, tous les enfants peuvent interagir ensemble. Il est comme déjà fasciné. Ce n'est pas long. Il est déjà fasciné. C'est sûr que les émotions, c'est peut-être un petit peu moins de son âge. C'est plus 4 ans et plus. Là, on a des animaux ici. Les animaux de la mer. Tu vois ici la pieuvre. Puis là, ça marche. Regarde, il mange son toutou. C'est automatique. Bang! Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'ai eu les mêmes problèmes que toi avec mon fils. Ça arrive souvent. Oui, à un moment donné, j'ai découvert et là, chien et mon demi, j'ai découvert qu'en écoutant la télé, il mangeait bien plus parce qu'il n'était pas concentré sur son acide. Exact. Il n'a jamais aimé manger. Il n'a jamais aimé manger puis même encore aujourd'hui, il a 14 ans et sincèrement, il mange mieux quand il fait d'autres choses en même temps. Là, c'est le jeu vidéo qui a remplacé la télé. Mais c'est fascinant puis ça, ça m'aurait vraiment aidée. Bien, en tout cas, nous, ça nous a aidées, mon conjoint et moi, pour notre fils qui était rendu qu'il voulait juste manger du yogourt à vanille parce qu'il n'y a pas de grumeaux. Alors là, vraiment, là, il mange puis on peut interagir avec lui. Puis en même temps, ça lui apprend des choses puis c'est vraiment évolutif vu qu'ils sont français, anglais. Sous chaque image, il est inscrit vraiment le mot, mettons, la pieuvre, donc le mot en français et en anglais, bien, à 4-5 ans, mais il commence tranquillement à regarder les lettres puis à apprendre à lire puis à éventuellement une seconde langue. Bien oui, c'est ça. Puis là, c'est une nappe, parce que ceux qui n'auraient pas compris, c'est fait pour être à table. Oui, c'est vraiment une nappe en polyester, donc c'est laveuse sécheuse, c'est super facile d'entretien. Mais j'ai un plus petit format aussi pour les institutions, les garderies, les écoles qui peuvent travailler avec les élèves, soit seuls ou en groupe. Donc, j'ai des professionnels à date qui l'utilisent, des orthophonistes, orthopédagogues, éducatrices spécialisées. Et ça fonctionne donc très bien. Et ça fonctionne très bien, oui. Est-ce que tu as poussé tes recherches plus loin à savoir pourquoi ça marche? Non, on parle de jeunes finalement, parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont de la misère à s'attabler puis à bien manger. Qu'est-ce qui fait que le fait d'être distrait par autre chose, ça fonctionne? Bien, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, toi, tu as utilisé la télévision. Je pense que c'est vraiment de détourner l'attention du repas en tant que tel puis des amener comme ça à manger puis dans le fond à apprivoiser les nouveaux aliments qu'on leur impose finalement. Oui, c'est ça. Puis il y en a pour qui ça peut être, je ne sais pas, super plate comme moment aussi le repas alors que nous, on aimerait bien que ce soit agréable. Exact. Je pense qu'il y a même de la pression, je dirais, sur le moment passé en famille en train de manger. On se fait comme un espèce de scénario idyllique. Il faudrait bien qu'on discute à table, on ferme la télé puis il faut qu'on ait des belles discussions profondes. Bref, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Non, non, évidemment. Puis je ne dirais pas que ma nappe est infaillible non plus. C'est un outil aidant mais là, c'est la cune et là, c'est point fort. Mais pour nous, en tout cas, ça fonctionne puis j'ai déjà plusieurs ventes de faits. Les gens adorent ça. Sur ma page Facebook, j'ai des photos justement de d'autres mamans avec d'autres enfants qui l'utilisent puis ça a l'air vraiment de les satisfaire. Et là, Julie, tu es en campagne de socio-financement sur la ruche. Explique-nous ça. Exactement. En fait, c'est pour payer ma première commande. J'ai des prêts avec des institutions financières mais je suis en campagne avec la ruche pour mon objectif est de 8 000 $. Alors, je travaille très fort pour que les gens se rendent sur ma campagne sur le site de la ruche. Puis, vous pouvez faire une contribution. C'est le minimum, c'est la contribution volontaire qui est de 10 $. Mais ça peut aller à l'achat des ensembles de 4 nappes qui ont un bon rabais dessus. Puis, il y en a pour les entreprises aussi. Il y a des rabais entreprise. Donc, pour les boutiques, les magasins pour enfants de jeux, de jouets ou même les boutiques mamans, les boutiques pour enfants peuvent en acheter avec un bon rabais sur ma campagne. Et j'ai remarqué que la nappe des émotions, tu as fait affaire avec un illustrateur de Québec que je reconnais. Oui, en fait, chaque nappe, c'est un illustrateur différent qui a fait les illustrations. Donc, effectivement, ils ont leur copyright, leur droit d'auteur dessus. Alors, moi, j'ai une licence d'utilisation exclusive de ces images-là, mais c'est eux-là qui détiennent le droit d'auteur parce que c'est leur oeuvre finalement. C'est ça. Donc, c'est Pichier, Pierre, qui a fait celle-là. Les autres, je ne les connais pas malheureusement, mais bref, bravo d'avoir justement pris le temps de travailler avec des artistes illustrateurs. C'est super chouette. Donc, on va se rendre sur le site de La Ruche pour la campagne de sociofinancement. Sinon, le nom de la compagnie, vous êtes sur Facebook, c'est Bimou? Oui, Bimou, B-I-M-O-O. Bimou, parfait. Alors, sur Facebook et sur ma page Internet, là, bimou.ca. Parfait. Merci beaucoup, Julie, d'être passée nous voir. On va enlever ce beau décor qui fait changement. Salut, Évannes. Merci d'avoir participé à notre émission. Salut, Gauthier. Bye, bye. Ciao, ciao. C'est cute. C'est cute, Amor, les enfants. On l'a mis sur le Facebook Live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'est pas fini. Non, c'est comme des petites plumes, là, on dirait. Oui, c'est comme... Ah, c'est un beau plaisir. C'est cute. Non, on est tanné. On essaie de se faire à croire qu'on aime ça, mais non. Joao, on va parler du pharmacien qui s'est fait, bon, intimider sur les médias sociaux, qui a reçu des menaces en lien avec cette histoire-là de vitamine C. Oui, oui, c'est ça. C'est en lien justement avec ce que tu dis du pharmacien et de ses critiques, en fait, dernières sur l'utilisation de l'injection de vitamine C. Du fait aussi qu'il y avait l'appui d'un député de la CAQ, Kiori Chassin, qui voulait effectivement mettre en place un registre et le pharmacien trouvait que c'était inutile de mettre de l'argent là-dedans puisque ce n'est pas une science qui est prouvée. En mettant ça de l'avant, bon, il a reçu une vague d'intimidation, de menaces, d'attaques personnelles envers lui et envers même sa conjointe. Oui, c'est ça. On dit intégrité menace à son intégrité physique, des appels à porter plainte contre lui à l'ordre professionnel des pharmaciens, des pressions faites même sur Radio-Canada qui diffuse son émission, la publication de l'adresse de son lieu de travail, des appels au boycottage des livres de sa conjointe, India Desjardins, qui n'a absolument rien à voir là-dedans. Absolument rien. Fait que, oui, c'est quand même quelque chose, et là, on va aborder le côté légal de la chose. Oui, je me suis penché sur la chose, à savoir du côté légal, parce que, bon, bien que l'effet que ça a eu, ces menaces-là, c'est qu'Olivier Bernard, donc aléas le pharmachien, est mis en pause tous ses projets, en fait, je crois. Oui, il a besoin d'un break. Il a besoin d'un petit break. Il y a quand même des conséquences légales au fait qu'il ait reçu ces choses-là. Donc, la première, je pense que la plus simple, c'est la menace, en fait. La menace, c'est vraiment, c'est un acte criminel qui est prohibé au code criminel sur l'article 264. Donc, c'est quiconque commet une infraction, sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un, ou de brûler ou détruire ou endommager des biens, ou encore de tuer ou empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu'un. Donc, ça, c'est ce qui est circonscrit, en fait, un peu la notion de menace et, en fait, la notion ici, parce qu'on parle maintenant de causer des lésions corporelles. La notion de lésions corporelles, c'est qu'on prend la blessure psychologique grave. D'accord. Donc, c'est quand même assez important de le comprendre. Et donc, ça, ça peut être bon pour n'importe qui qui se fait intimider sur les médias sociaux? Il faut, en fait, que ça rentre dans cet aspect-là. Donc, des fois, ça peut ne pas rentrer là-dedans. Ça peut ne pas constituer vraiment une menace, en fait, pour causer des lésions ou la mort de quelqu'un. Mais, des fois, ça passe par des mots. Tu sais, ce n'est pas nécessairement aussi explicite que je vais te blesser, je vais te péter la gueule, quelque chose comme ça. Mais, ça peut passer par un autre contexte et une autre fonction. Pas une autre fonction, par exemple, mais une autre façon de le faire. Déjà, quand on expose le lieu de travail ou même le lieu de résidence publiquement, c'est comme vraiment stressant? Oui, c'est très stressant et je vais y revenir sur ce point-là. Donc, comme je disais, la blessure psychologique grave est incluse dans la notion de lésions corporelles. Donc, par exemple, si quelqu'un dirait « je vais te violer » ou quelque chose comme ça… Ce qui arrive. Ce qui arrive, ça ne rentre pas nécessairement dans la notion de causer la mort, mais c'est inclus dans la lésion corporelle. Donc, c'est quand même assez large et le tribunal va tout le temps… Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'est arrivé, tu sais, des affaires la même. C'est ça, quand on est un petit peu… C'est intéressant. Tu sais, quand on est dans le milieu public, ça peut arriver. Donc, c'est vraiment une infraction qui a été reconnue pour… qui reconnaît l'acte de menacer. Et puis, la menace, en fait, c'est un moyen d'intimidation aussi, visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Donc, c'est quand même… c'est ce qui englobe, en fait, la notion de menace. Il n'est pas nécessaire non plus que la menace soit exécutée. Donc, des fois, les gens pensent, il a juste dit ça, mais tu sais, il ne le fera pas. Ça ne change rien. Le fait de transmettre la menace, c'est ça, c'est ça l'acte, en fait. Donc, l'infraction pourra être complétée dès que la menace est transmise. Donc, le pharmacien pourrait poursuivre si, justement… Oui, en fait, quand on dit poursuivre, il pourrait déposer, en fait, des plaintes au niveau de son corps de police. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il pourrait le faire. Mais je vais y revenir sur le deuxième point de… où est-ce que lui pourrait poursuivre aussi. Donc, c'est deux volets qui sont importants. Donc, il n'est pas nécessaire non plus prouver que la personne visée se soit sentie en danger. Ce n'est pas nécessairement pertinent. Donc, tu sais, ce n'est pas par rapport à la victime qu'on analyse la notion de menace. C'est vraiment un critère objectif. Donc, à travers la jurisprudence criminelle, la Cour a quand même établi quels étaient les critères pour analyser une situation comme ça et savoir est-ce qu'effectivement, ça relève de la menace ou encore de la plaisanterie. Donc, ça, c'est un moyen de défense qui peut exister aussi. Donc, dépendamment du contexte, c'est juste une joke. Bien, tu sais, ça peut effectivement… Il y a un bonhomme clin d'œil à la fin. Ça peut, ça peut effectivement être dans ce contexte-là. Ou quand deux amis, tu sais, je veux dire, s'envoient des messages sur Facebook alors qu'on comprend que l'intention qui est derrière, c'est juste de blaguer ou de faire l'autre… Ça peut arriver parce qu'il faut comprendre que juste écrit sur du blanc et noir, si tu ne comprends pas le contexte, ça peut mener à beaucoup d'interprétations. Juste en préventionnant, la peine, ça peut aller jusqu'à 100 quarts d'emprisonnement. Donc, ça peut quand même être assez intense. Donc, toujours en vertu, selon la situation d'Olivier Bernard, il y a aussi l'intimidation. Donc, l'intimidation juste elle-même. Là, je vous parle vraiment des actes criminels qui peuvent découler de ce qu'a vécu le pharmacien. Donc, l'intimidation est interdite. L'intimidation, c'est quiconque injustement est sans autorisation légitime dans le désin de forcer une personne à s'abstenir de faire quelque chose qu'elle a légalement le droit de faire ou à faire quelque chose qu'elle peut légalement s'abstenir de faire selon le cas à user de la violence ou de menaces de violence envers cette personne ou envers un époux ou un conjoint ou ses enfants, ou même en dommage ses biens. Donc là, ce contexte-là d'intimidation implique certains critères. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait la notion qu'elle puisse faire quelque chose ou qu'elle puisse pas faire quelque chose légalement... On dirait que je comprends pas, ce bout-là. Par exemple, si lors de l'intimidation, je sais pas, moi je te dis, alors retourne plus sur le télieu de travail parce que ça va mal aller. Donc, c'est souvent des choses qui sont ensemble, la menace et l'intimidation. Mais des fois, la menace, c'est un critère qui est quand même assez circonscrit. Donc, des fois, les procureurs vont appliquer d'autres articles du Code pour être certains de bien englober la situation. On comprend que des fois, c'est pas juste des menaces. Il y a une série, dans la série de messages, on peut retrouver deux, trois infractions. Donc, c'est pourquoi celle-là, elle existe. Donc, peine possible aussi de cinq ans d'emprisonnement juste pour l'intimidation. Donc aussi, ça peut aller assez loin. Je trouve ça intéressant parce que c'est informatif ce que tu nous racontes pour les victimes, mais c'est aussi de très bonnes informations pour ceux qui écrivent des affaires qui n'ont pas d'allure. Oui, c'est ça, qui peuvent peut-être réfléchir à ce que ça peut amener. Parce que c'est vrai que c'est pas très médiatisé, les cas où est-ce que les gens sont condamnés pour ce genre de trucs-là, mais il y en a de plus en plus. C'est pas parce que vous le faites via Internet et que vous avez changé votre nom de Facebook que vous allez être épargnés. Les policiers sont quand même un peu plus futés que ça. Ils vont un petit peu plus loin que juste votre nom, des trucs comme ça. Ils sont capables de retracer les adresses IP. Ils sont capables d'aller dans une technicalité que peut-être M. et Mme Tout-le-Monde, qui aime écrire des bêtises, comprendra pas et à un moment donné va se faire épingler. On peut aussi parler de harcèlement, qui joint un peu plus la menace en fait. Donc, qui est interdit, sauf autorisation légitime, ce qui est quand même particulier, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou se soucie de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances. Donc, c'est par exemple, suivre une personne ou ses connaissances de façon répétée. Ça va être aussi de communiquer avec cette personne-là de façon répétée. Effectivement, dans le cas d'Olivier Bernard, le pharmacien, il y a eu une pratique qui se fait sur Internet apparemment qui est de plus en plus peuplée. C'est du doxing. Ah, je connais pas ça. C'est-à-dire que les internautes qui veulent effectivement menacer, peut-être pas menacer, mais qui veulent harceler en fait leurs victimes, vont mettre sur les réseaux sociaux de façon de délibérer l'adresse de la victime sur le réseau. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui a été victime aussi apparemment. Parce que bien évidemment, c'est une personnalité publique. On peut comprendre que ça peut amener beaucoup de désagréments des gens, des fans peut-être aussi, mais aussi effectivement, des gens avec des intentions mauvaises, comme dans ce cas-ci. Bien là, quand tu sais où habite justement la personne. C'est pas une pratique qui est vraiment reconnue dans le code criminel parce que c'est relativement nouveau, bien évidemment. Son écriture n'était pas là, mais elle rentrerait selon moi. J'ai pas vu de cas non plus jurisprudentiel. On en mentionne du doxing, mais il n'y a pas eu vraiment juste sur ça, bien évidemment. Une analyse de cas, ce qui serait vraiment très intéressant. Mais ça rentrerait selon moi dans le harcèlement. Donc c'est un comportement, ça rentre aussi par exemple de se comporter d'une manière menaçante à l'égard d'une personne ou d'un membre de sa famille. Donc ça c'est large pour que, effectivement, ça puisse rentrer dans ces définitions-là, même si elle n'est pas visée. Là, c'était en vertu du code criminel. Donc pour que ces articles-là que je viens de vous nommer s'appliquent, il faudrait que la victime porte plainte, bien évidemment, et qu'elle laisse aller les choses avec la police, qu'elle fasse son travail, et qu'éventuellement ça mène à une condamnation de la part du prévenu. Ce que peut faire aussi Olivier Bernard, c'est plutôt se tourner vers les tribunaux civils. Donc ça c'est de son pouvoir à lui. Donc il va poursuivre en son nom les gens qui lui ont effectivement menacé, intimidé, tout ça, et il peut les poursuivre en label diffamatoire par exemple. Ça pourrait être une possibilité. Que les propos étaient vrais ou pas, c'est pas nécessairement pertinent à l'établissement de ce qui est ou non diffamatoire, mais c'est une possibilité qui existe pour lui et qui pourrait effectivement lui octroyer des dommages pour réparer son préjudice qu'il le subit. On va y envoyer ça cette chronique-là. Ben peut-être. Qui sait? Je comprends que souvent ils veulent pas, les gens qui sont victimes comme ça, peut peindre, mais quoi, notamment une personnalité publique qui a fait même un documentaire qui est très très intéressant, ils veulent pas mettre en lumière souvent. Ces gens-là, parce que les gens qui envoient des commentaires comme ça, c'est ça qu'ils visent. Mais ce qui est important quand même, c'est de pas laisser faire. C'est certain que ça va peut-être mettre en valeur publiquement ces gens-là, mais ça va être une lumière publique qui est pas très très agréable quand c'est les policiers qui viennent cogner chez toi, quand c'est des présences au tribunal, quand ça te fait perdre ta job, l'oncle-là. Ça donne des exemples aussi pour que les gens se comportent mieux sur les médias sociaux. On est dans cette mouvance-là en ce moment-là. À un moment donné, il faudrait se calmer le gros nerf, comme on dit. S'ils peuvent voir les conséquences de condamnation, peut-être que ça va les faire réfléchir avant d'écrire. Tu parlais, en terminant, rapidement, tu disais « doxing ». Oui, c'est comme ça. C'est quoi, c'est quoi, c'est pourquoi cette appellation-là? Je sais pas pourquoi, j'ai pas vu, ils appellent ça du « doxing » ou du « swatting ». Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît plus les internets pourrait te le dire, mais le « doxing » en tant que tel, de ce que j'ai vu, c'était vraiment de la pratique de mettre sur une plateforme publique comme Facebook, des commentaires, l'adresse privée de l'individu qu'on vise à menacer ou qui est victime de menaces. Joao, Gomez, espérons que ça ne nous arrive jamais. Non, je saurais m'en sortir peut-être. Je vais te couvrir, Marjorie, si jamais ça, c'est un petit problème. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye. Vous écoutez Québec réveil avec Marjorie Champagne à l'antenne de CKIA. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. Salut, c'est Catherine Dorion, votre députée. Je vous invite à notre deuxième soirée festive au local de circonscription de Tachereau. Il va y avoir trois conférences de style TED autour du monde de la santé avec des infirmières et du monde super intéressant. Il va y avoir ensuite une performance musicale de Millimétrique. Moi, je vais faire un slam sur sa musique. La soirée va se poursuivre à la fois sur le dance floor puis dans les coins avec des conversations politiques et tout ce que vous voudrez. Ça se passe au 275 du parvis local 300 le jeudi 28 mars à 19h. La première soirée a été épique. La deuxième va l'être tout autant. Un message de Catherine Dorion, députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec. T'as peur de ce blanc qui vient casser le rythme de la discussion? Tu cherches toujours à avoir la réplique parfaite? Il te faut la machine à répliques. Cinq auteurs viennent à ta rescousse en prenant le contrôle de la page Facebook de Rizome, littérature vivante. Du 11 au 16 mars, Compte tes malaises à Véronique Côté, Ariane Lessard, Jean-Christophe Réel, Gabriel Rubichaud et moi-même, Vanessa Bell, nous trouverons la réplique en assassine. Alors, que pensez-vous de nos forfaits? Ben... Quelle que soit la taille de votre entreprise, CKIA brise les codes. Sur toutes nos plateformes, faites la promotion de votre entreprise selon votre agenda autour de vos événements. La carte CKIA Membre Entreprise est au coût de 400 dollars par année pour de la publicité à volonté. Contactez-nous au 418-529-9026 ou par courriel pub-arrobas-ckia-fm.org Ce moment de radio vous est offert par la brasserie artisanale La Corrigan, située au 380 rue Dorchester, à Québec. Est-ce que vous pensez que c'était la tempête de la Saint-Patrick en fin de semaine? Peut-être que oui. Eh bien, sachez que samedi, donc le 16 mars, La Corrigan se met en mode Saint-Patrick. Toute la journée, donc, à la microbrasserie, vous pourrez déguster un délicieux Irish stew concocté par le chef. Cette soirée sera également une belle occasion de découvrir la version 2019 de la Saint-Patrick Irish Red Ale de La Corrigan. Je l'ai déjà bu, je l'ai déjà goûtée, elle est très, très bonne. Délicieuse, rousse, foncée qui sera vous séduire avec ses arômes biscuités, chocolatés, caramel. C'est vrai qu'il y a un petit goût de, un petit, une petite saveur de Guinness, petit arrière-goût de Guinness qui n'est pas pire, pas en tout. Donc, avec ses notes de céréales grillées, disons, et de caramel écossais. Plein d'autres surprises vous attendront lors de cette soirée. Des promos comme un combo peinte de bière et un shot de Jameson pour 10 $ ou 5 Irish Car Bomb pour 20 $, un casque brassé spécialement pour la Saint-Patrick, un tirage et des prix de présence. D'ailleurs, il vous reste encore deux jours pour participer à un concours sur la page Facebook de La Corrigan. Le grand gagnant de ce concours qui sera annoncé mercredi en journée se méritera une soirée de Sainte-Pâtes tout inclus pour 4 personnes samedi le 16 mars prochain. Finalement, si vous avez envie donc de déguster des bières brassées par La Corrigan tout en profitant de l'extérieur, eh bien, ce sera possible. Dans le cadre de l'événement Saint-Roc qui célèbre la Sainte-Pâtes, La Corrigan se déplace à la place Jacques-Cartier entre 14h et 21h. Deux bières différentes seront disponibles. La Holda, une colche d'inspiration allemande et la Croqu-Mitten DC, la Pale Ale à l'érable et au Bourbon. Ce moment de radio vous a été offert par la brasserie artisanale La Corrigan située au 380 rue Dorchester à Québec. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, donc en ce moment, il fait zéro degré, il neige, on annonce un à deux centimètres de neige pour cette journée et jusqu'à deux degrés Celsius. Et ce qui est plate un peu dehors, bon, c'est que, vu qu'il fait chaud, il y a de la gadoue. Donc, faites attention, si vous êtes à pied, vous pouvez vous faire arroser assez facilement par les véhicules de toutes sortes. On sait que quand les autobus passent à toute vitesse à côté de nous, ça se plouche et on peut se ramasser le jeans, le pantalon complètement trempe. Donc, tenez-vous loin, tenez-vous loin de la rue et au coin de rue, tassez-vous parce que vraiment, ça se plouche en masse. Demain, on annonce moins 4 à moins 2 degrés et de belles éclaircies. ça sort le printemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se rend vite compte que c'est du gros n'importe quoi, autant pour les travailleurs que pour les citoyens. Donc, c'est assez dangereux les conditions dans lesquelles sont exercés le déneigement privé. Dans le reportage, Jean travaille 32 heures en deux jours, n'a aucune formation ou sinon si peu. Il se ramasse souvent à rien, voire pantoute. Il conduit notamment une chenillette pour déneiger les trottoirs et s'exprime ainsi. J'ouvre les guillemets. Je ne sais même pas s'il y a un trottoir là. En plus, ils ne voient rien. Bref, c'est l'enfer. À Québec, on fait aussi affaire avec des firmes privées pour le déneigement. Il y a cinq jours, suite à la publication de cette vidéo, Québec solidaire a entre autres demandé à Montréal et Québec de rapatrier les contrats de déneigement du privé. J'ai contacté celle qui a réalisé la vidéo en question. Il s'agit de Daphné Acker-B. Elle est au téléphone avec nous. Daphné, salut. Bonjour. On est aussi au téléphone avec Jean Balthazar, journaliste infiltrateur pour Tabloïd. C'est lui qui a expérimenté la job de déneigeur. Jean, salut. Allô. Jean, est-ce que tu t'es remis de tes 32 heures en deux jours? C'était très épuisant. J'ai vu Daphné le lendemain et j'avais des grosses cernes évidemment parce que c'est très, très fatigant. Je veux dire, un premier chiffre de 14 heures, un deuxième de 18 heures avec très peu d'heures de sommeil. Donc, oui, j'étais épuisé mettons après ces deux jours-là. Fatigant. J'ai valu quand même une bonne nuit de sommeil pour m'en mettre. Oui, fatigant et stressant parce qu'on le voit d'entrée de jeu, il n'y a pas vraiment de formation qui est donnée. Non, exact. Moi, la seule formation que j'ai eue, c'est en fait un cours express de cinq minutes dans le stationnement. On m'a dit de faire avec la machine puis après ça, je t'ai laissé à moi-même pendant environ 6-7 heures avec seulement un plan des rues puis je n'avais aucune aide, aucune formation supplémentaire. Donc, c'est ça qu'on néglige un peu le fait qu'on n'est absolument pas formé. En plus, on est en pénurie de main-d'oeuvre donc j'imagine que là, on engage des gens à la pelleter pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Daphné, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de faire un reportage sur ce sujet des compagnies privées de déneigement? Au fait, moi, c'est quand mes collègues de TVA Nouvelles, ils ont eu une donnée avec l'accès, la loi de l'accès à l'information, ils ont eu des données de la SAC à la fin de l'année passée qui montraient que les accidents impliquant des machines de déneigement et tant des piétons que des automobilistes étaient en hausse assez importante. Ça a presque doublé en deux ans. Là, on parle autant de décès que de blessures corporelles que de dommages matériels. Tout ça, ça m'a un peu inquiétée. J'ai commencé à parler à des gens à suivre des opérations de déneigement sur le terrain. J'ai rapidement constaté à Montréal, je ne sais pas si Québec c'est tout à fait la même équivalence, mais à Montréal, c'est 50 % des rues sont déneigées par le privé et le reste, c'est public. Donc, tout de suite, quand tu suis un peu toute la dynamique de ces équipes-là, il y a un deux-monde parce que le public, c'est super encadré, les gars qui font du déneigement sont obligés d'avoir un permis classe 3, c'est-à-dire pour les poids lourds, ils ont des formations, ils sont requalifiés à chaque année. Un nombre d'heures limitées aussi de travail, oui, c'est ça. Exact. Et dans le privé, c'était, autant tu peux tomber sur des gens super compétents, autant tu peux tomber sur vraiment des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, des gens épuisés, des gens mis sous pression qui vont jusqu'à des fois consommer certains temps, c'est réveillé. Alors, c'était vraiment inquiétant et vraiment pour en avoir le cœur net, je me suis dit, avec Jean, on va pousser l'expérience jusqu'au bout et là, on a constaté à quel point c'était encore pire même que ce qu'on pensait. Oui, oui, c'est ça. Puis on voit d'ailleurs un travailleur, Jacques Bouffard, qui a travaillé pendant 46 ans dans le secteur privé puis lui, il révèle d'office qu'il n'a pas tout à fait le parfait contrôle de sa machine. Il n'est pas gêné non plus de dire ça, que c'est super dangereux pour lui et pour les piétons. C'est lui aussi qui annonce qu'il y a certaines personnes qui prennent des substances, notamment des wake-up pour justement tenir le fort. Bref, c'est des conditions de travail vraiment dégueulasses. Oui, c'est vraiment, vraiment rough. Aussi, en termes de paiement, ça varie vraiment dans une compagnie à l'heure. Jean, lui, il était payé 10 $ de l'heure. Ce n'est pas beaucoup quand tu penses. C'est pour chauffer des machines qui sont parfois très complexes. On parle de souffleuses, de niveleuses, de chargeurs. Ce sont des machines qui, dans le monde de la construction, demandent des formations de 1000 à 3000 heures. Et là, tu as quelqu'un, des fois, qui peut être mis là-dessus au bout de 5-10 minutes. comme, justement, Jean Balthazar a vécu. C'est-à-dire, on lui demande de faire cake-bang dans le stationnement puis de lever des manettes puis « let's go, c'est parti ». En tout cas, ça n'a pas de bon sens. C'est très inquiétant. Oui, c'est très inquiétant pour le citoyen aussi. Quel a été l'impact de ton reportage, Daphné? Je parlais de Québec solidaire qui a fait une proposition, mais il y a d'autres impacts? Oui, en fait, on est quand même contentes parce qu'il y a eu des réactions. Déjà, pour commencer, il y a l'association des neigeurs du Québec que même eux, ils reconnaissent qu'il y a un problème et ce qu'ils proposent, c'est une classe de faire un permis qui se situerait entre le permis de classe 5, c'est-à-dire le permis de conduire régulier que tout le monde ou presque a et le permis de classe 3 qui n'est pas lourd. Donc, il y a peut-être un permis en P2 qui serait vraiment un permis pour les véhicules de déneigement avec les formations en milieu urbain aussi qui n'existent pas vraiment dans les entreprises privées. À Montréal, l'administration Valérie Plante s'est engagée à avoir les critères dans les contrats de déneigement comme par exemple de s'assurer que la main-d'oeuvre est qualifiée et qu'ils ont assez de main-d'oeuvre pour assurer des heures de travail humaines. et pour sa part aux provinciales et aux fédérales le ministère des Transports lui en ce moment revoit la loi sur les heures de conduite et de repos pour les poids lourds et ça va inclure les véhicules de déneigement. Donc, on va voir si les babines vont suivre les bottines. C'est toujours l'enjeu. Effectivement, c'est drôle parce que pendant que tu me parles de ça, j'ai un déneigeur en face de moi qui est en train de faire du déneigement à la bibliothèque Gabriel Aurois. C'est un gars tout seul dans sa petite souffleuse et je me dis la prochaine fois en tout cas, je vais faire attention quand je passe proche de ces machines-là. Il ne faut pas généraliser non plus. Il y en a qui sont très, très prudents mais bref, ça existe donc il faut faire attention. En terminant, Daphné et Jean, moi, je suis aussi réalisatrice à mes heures. Ça doit être quand même excitant de faire ce genre d'affaires-là. Tu arrives et les gens ne savent pas que tu es filmé et il y a quelque chose de très trilant. Comment vous avez vécu ça? Moi, c'est sûr que j'adore l'expérience. Ça fait plusieurs fois que je fais des infiltrations comme ça. Oui, c'est challengeant, c'est stressant. Surtout là, c'est beaucoup d'adrénaline en peu de temps. On a vécu ça en dedans de 40 heures. Je me suis fait engager le soir même. Je travaillais 32 heures plus tard, toute l'expérience était finie. Ça a été vraiment un gros rush et oui, c'est sûr que c'est vraiment un petit temps à faire tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de tournages comparativement au montage finalement qui dure? Ça dure combien de temps la capsule? Ça dure 10 minutes? On l'a mis à 10 minutes parce qu'on connaît la capacité de concentration de nos internautes malheureusement et pas toujours aussi long qu'on n'aimerait. Mais c'est ça, on parlait de ça juste avant de parler. On disait, wow, on a tellement coupé de stock. entre autres, je pense qu'on a toujours des regrets dès qu'on coupe des choses, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important de comprendre. Ce n'est pas juste les compagnies privées qui sont problématiques, je pense que c'est l'ensemble de la mentalité autour du déneigement. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que en tant que société nordique, on accepte que la neige fait partie de notre vie et qu'on peut vivre peut-être deux, trois jours de plus avec la neige dans nos rues quitte à ce que les gens qui déneigent aient des conditions de travail humaines parce que les villes mettent des pressions donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faudrait changer les mentalités et peut-être travailler de la maison, par exemple, éviter de prendre son véhicule. Ça pourrait être des solutions qui aideraient la chose. Je vous remercie énormément pour ce topo qui est vraiment trippant. On l'a déjà publié sur notre page Facebook pour annoncer les sujets qu'on abordait aujourd'hui. Donc, Jean Balthazar, journaliste infiltrateur pour Tabloïd et Daphné Hacker-B qui est réalisatrice, reporter. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans certains médias, on parle de près d'un million de personnes qui se seraient mobilisées et puisqu'on était le 8 mars, plusieurs femmes étaient aussi de la partie des enfants aussi. Hier, il y a un rassemblement des Algériens de la ville de Québec qui prenait place devant l'Assemblée nationale du Québec pour dire non au cinquième mandat et oui au départ du système. C'est comme ça qu'on nommait cette manifestation. Pour nous parler de ce qui se passe en Algérie, je m'entretiens donc avec Francesco Cavatorta du département de sciences politiques de l'Université Laval. Monsieur Cavatorta, bonjour. Bonjour à vous. Il y a donc un ras-le-bol généralisé en Algérie. Qu'est-ce qui se passe exactement? En effet, il se passe qu'un peu l'opposition au régime de manière générale qui est toujours présent en Algérie mais qui n'était jamais vraiment unifié pour demander des changements à trouver dans la présentation de la demande du cinquième mandat de Bouteflika l'occasion justement à saisir pour montrer leur ras-le-bol vers un système qui pour eux ne fonctionne plus, ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est un peu les problèmes des pays du monde arabe de manière générale c'est-à-dire corruption généralisée un peu à tout niveau de l'État, une génération au pouvoir qui est pratiquement gériatrique et qui n'accepte pas la nécessité de se mettre à côté pour faire part pour laisser un peu la parole et les actions aux nouvelles générations. Il y a un chômage qui est assez élevé et une envie de partir du pays qui envahit un peu la jeunesse de l'Algérie. Donc c'est un peu les problèmes typiques des pays qui ont du mal au niveau socio-économique mais ce qui fait l'Algérie de manière particulière un cas plus compliqué c'est qu'il n'y aurait pas de raison que l'Algérie soit dans cet état vu les richesses qu'elle possède. Donc ça je pense que c'est encore quelque chose qui rentre dans le compte du ras-le-bol général. Il y avait beaucoup de femmes et d'enfants qui étaient présents vendredi donc à cette manifestation. À quoi est-ce que vous attribuez ça? Je pense que le ras-le-bol est généralisé il n'est jamais seulement la préserve des hommes je pense qu'il y a aussi peut-être un peu un ras-le-bol vers le système de manière générale c'est concentré sur la figure de Bouteflika mais ce n'est pas seulement Bouteflika qui a le problème et donc je crois que tous les Algériens enfants et femmes inclus se sont concernés comme dans les grandes manifestations du printemps arabe de 2010-2011 où on a vu pratiquement toutes les sections de la population descendre dans la rue. Oui c'est ça et du côté des autorités on mettait tout d'abord en garde les manifestants manifestantes en comparant ce qui pourrait se passer à la Syrie quand même c'est pas rien mais hier le chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la défense a affirmé ceci l'armée et le peuple algérien partagent les mêmes valeurs ils ont une vision commune ça veut rien dire pour personne je pense que l'idée fondamentale est que l'Algérie a déjà connu une guerre civile très sanglante très difficile dans les années 90 et donc je pense que toutes les parties gouvernement régime l'armée mais aussi les manifestants et les partis d'opposition se rendent compte que pousser à l'extrême pourrait faire retomber des pays effectivement dans la guerre civile qui ont déjà vécu en même temps c'est vrai aussi qu'il s'agit d'une nouvelle génération qui a grandi sans la guerre civile qui connaît probablement le problème socio-économique seulement et donc trouver un équilibre entre les deux est compliqué et je pense que les régimes pour l'instant ne se sont pas vraiment si menacés que ça mais ça pourrait tourner très 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 vite alors dans ce cas l'armée généralement se range à côté de la défense du régime comme c'était le cas en Égypte si elle voit que les démons des manifestants vont dans la direction effectivement de nos changements politiques radicales oui c'est ça donc est-ce qu'il y a des dissensions maintenant au sein du parti du président ben c'est très difficile à savoir le pouvoir en Algérie est très opaque on ne sait pas vraiment qui est en charge qui prend les décisions c'est un parti pour ça je pense que les gens en ont marre de ce système où les décisions qui sont prises ne sont jamais claires qui ne découlent pas d'une vraie responsabilité politique devant le citoyen ou devant des agences qui sont censées régler les politiques publiques et donc c'est très difficile à savoir ce qui se passe tout le monde sait qu'il y a des différents clans à l'intérieur du régime qui se font un peu qui sont un peu en compétition les uns avec les autres ils avaient trouvé un bouteflika une figure qui pouvait un peu les réunir tous c'est de là que découle le cinquième mandat d'ailleurs c'est à dire bon vu qu'on a trouvé un équilibre qui nous fait profiter tout le monde pourquoi changer les choses et l'écarter même si tout le monde se rend compte que sa santé n'est pas bonne c'est ça parce qu'il était à l'extérieur d'ailleurs pour des examens de santé récemment il vient juste de revenir mais c'est ça un peu le paradoxe aussi non c'est à dire si les services publics en Algérie ne sont pas bons moi je suis président je me fais traiter à Genève et en France vous vous pouvez aller par contre aller dans les hôpitaux pour Ridalger et c'est un peu le message qu'on donne aussi quand ces dictateurs vont à l'étranger pour se faire soigner et donc ça fait partie encore une fois de la logique du ras-le-bol on a l'argent pour avoir tous une bonne santé publique pourquoi tu dois aller à Genève ça montre aussi un peu la faiblesse des politiques publiques qui ont été mises en place même que Bouteflika jouissait quand même d'un soutien assez important dans le passé parmi la population ok d'accord donc là c'est ça ça a tourné complètement depuis quand il est au pouvoir on parle de 5 mandats mais depuis quelle année oui ça fait 1999 qu'il est au pouvoir donc ça fait 20 ans déjà c'est long c'est vrai qu'il a aussi il a obtenu des résultats d'une certaine manière il ne faut pas les nier il a été aidé par les prix du pétrole au départ qui était très élevé qui lui a permis quand même de dépenser pas mal d'argent mais c'est vrai aussi qu'en 20 ans l'économie algérienne n'a pas du tout changé elle est encore dépendante du gaz et du pétrole et ça sans diversification économique c'est difficile avec les prix qui sont un peu en balançoire tout le temps et donc les ras-le-bolle socio-économique il s'ajoute aussi l'opacité du régime et cette image qu'au niveau international ne fait pas du bien au pays je veux dire envoyer un président en telle condition à des rencontres internationales ça fait je pense depuis 2013 ou 2014 qui n'apparaît plus en public ou s'il apparaît il apparaît très rarement il ne parle presque jamais il est sur un fauteuil roulant c'est aussi une image d'un pays qui est projeté à l'étranger d'un pays qui va mal symboliquement c'est fort c'est pas juste un c'est ça comment est-ce que vous entrevoyez la suite parce que là les manifestations ce n'est pas fini je pense qu'il y en a même une demain il y a quelque chose de plus important c'est-à-dire il y a une grève générale qui a été appelée oui c'est vrai donc ça il faut voir aussi ce que ça donne depuis hier oui je pense aussi que si jamais les travailleurs du secteur gazier et pétrolier font la grève aussi et participent à cette grève générale là les choses commencent à devenir vraiment sérieuses surtout parce que dans l'économie algérienne le secteur gazier pétrolier le secteur des hydrocarbures a un rôle fondamental il faudra voir aussi quelles seront les décisions prises par les différents clans pour voir s'ils insistent avec la candidature de Bouteflika ou s'ils arrivent à trouver à la dernière minute un compromis sur un autre sur un autre candidat qui pourrait faire l'affaire ça c'est une décision qui verra prise j'imagine par ceux qui sont proches du président par les services de sécurité par l'armée et par ces réseaux un peu obscurs des grands industriels qui ont quand même pas mal profité de la croissance économique et aussi les je ne sais pas comment c'est bien en français excusez-moi les civil servants les bureaucrates de l'État les grands bureaucrates de l'État qui prend les décisions sur les politiques publiques oui donc histoire à suivre Francesco Cavatorta merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça ce matin c'est fort sympa ça fait plaisir merci je vous souhaite une excellente journée à vous aussi bonne journée à tous bye bye j'ai jamais été dans les bois de peur que le loup n'y soit si le loup m'avait vu il m'aurait sauté dessus j'ai jamais pris le train toute seule je me suis jamais brisé la gueule si le vent avait voulu il m'aurait soufflé dessus il m'aurait soufflé dessus attends-moi je vais trouver la taille retrouver la taille attends-moi je vais trouver la taille retrouver la taille attends-moi je vais retrouver je vais retrouver 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 ma famille j'ai jamais eu le feu aux fesses j'ai jamais entendu qu'on me blesse si le vent avait voulu il m'aurait craché dessus j'ai jamais eu le pied marreux j'étais jamais pris par la main le vent ne roule pas de nous il doit s'envoulant après tout aujourd'hui c'est mon anniversaire c'est que je n'ai pas fait je vais le faire car si j'avais tout vécu sans doute je ne me serais pas dit c'est mon anniversaire c'est mon anniversaire Je vais retrouver la faille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501